signe de l'importance que prend désormais la protection animale les associations prennent aussi la défense de chiens agresseurs condamnés à mort par la justice dans le village d'amence en meurthe et moselle le procureur s'est saisi du cas de deux chiens désormais âgés de deux ans oui ça c'est tor c'est un american bully du type mollusse tor et son frère ont été récupérés il y a un an par la spa alors ici c'est arès le frère de tor qui est plus impressionnant que son frère on peut le dire les deux chiens risquent aujourd'hui l'euthanasie il y a un an ils ont grièvement mordu l'enfant de leur propriétaire âgé de 5 ans comme on le voit sur ces photos prises par les gendarmes ils lui ont arraché l'oreille et l'ont blessé au dos le petit garçon est resté trois semaines à l'hôpital et il va bien aujourd'hui nous avons joint sa mère par téléphone elle ne sait pas qu'elle est enregistrée et ben en fait il y a un m**** qui jouait avec un des chiens et j'ai eu des fois rien de rien d'aquéton quoi et en fait il y a un adresse qui s'est vu du thérapé et il a été vers un m**** qu'au début je pensais qu'il jouait avec et en fait non il était en train de commencer à le mort en fait et du coup je suis en intervenu et il l'a chopé à plusieurs reprises on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans leur tête pourtant c'est des chiens députés super protecteurs les propriétaires remettent les chiens à la spa et sont favorables à leur euthanasie le procureur de nancy se saisit de l'affaire pour éclaircir les circonstances de l'accident un mois après les faits il rend cette ordonnance dans laquelle il demande la remise des chiens aux mers en vue de leur euthanasie bonjour bonjour on a notre temps tout calme depuis l'association mène avec son avocat un combat judiciaire pour sauver la vie d'arès et tord ils ont fait évaluer leur dangerosité par un vétérinaire et un comportementaliste canin oui alors après il a poussé jusqu'à le faire caresser par des inconnus il y avait même des enfants à un moment c'est grand en demandant aux parents lui c'est ce qu'il fait il joue ou quoi enfin et de toute façon c'est ce qu'il met dans son bilan comportemental papier il dit qu'ils sont on voit que c'est des chiens qui ne demandent qu'à apprendre non non il a dit là franchement effectivement c'est des très très bons chiens vu l'âge qu'ils avaient donc deux mâles non castrés en pleine adolescence à neuf mois c'est des ados vu le comportement qu'ils ont eu au début ici ils ont dû se battre alors est ce que l'enfant était au milieu ou autre mais ça a dégénéré c'est monté en pression et il s'est retrouvé au milieu voilà pour moi c'est ce qu'on appelle un accident avant finalement jamais on aurait même pensé contester une décision d'euthanasie je serais venu à la tête de personnes ou de peu de personnes en tout cas et ce qui est aussi un indice des temps si on fait un parallèle effectivement on dit bon on a aboli la peine de mort par contre alors on fait la peine de mort pour des chiens il ya quand même quelque chose d'illogique qu'adviendra t-il d'arès et de tord désormais leur sort est entre les mains du maire de la commune il dispose du pouvoir de police en matière de chiens dangereux son choix s'annonce difficile c'est pas un cadeau mais on n'est pas on n'est pas élu pour prendre des cadeaux donc on est plutôt là pour essayer d'assumer au mieux les responsabilités qu'on nous donne et donc on va on va on va les assumer au mieux en fonction des informations qu'on voudra bien nous donner et pour le coup peut-être que en les plaçant dans des chez des personnes qui sont sensibilisés qui savent gérer ce genre de chien ça peut être une alternative à l'euthanasie ou même au fait de les laisser jusqu'à la fin de leur jour dans un refuge qui n'est pas non plus une solution en attendant la décision du maire arès et or profite de leur sursis si tu veux voir notre reportage en intégralité n'hésite pas à cliquer ici si tu veux voir notre dernière vidéo surtout c'est là enfin si tu aimes envoyer spécial n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche c'est là tu recevras toutes nos vidéos